bonjour à tous bonjour 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 facebook bonjour facebook bonjour à tous ok bonjour facebook bonjour zoom bonjour facebook bonjour zoom bonjour 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 ok vous connaissez déjà non mettez vous dans les dispositions chère roi et chère haine mettez vous dans les dispositions je vous en prie chère roi et chère haine mettez vous dans les dispositions on va commencer les vraies choses facebook zoom coupez vos caméras on dit coupez vos caméras coupez vos caméras oh la la madame elle s'appelle comment vous sommes corinne vous sommes corinne pardon coupez votre caméra bonjour épiphanie bonjour bonjour facebook bonjour bonjour reine épiphanie coupez vos caméras coupez vos caméras je veux pas me répéter pardon je vais déconnecter ceux qui dérangent là bonjour reine dorsi coupez vos caméras je vous en prie bonjour facebook bonjour facebook bonjour 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 ok bonjour 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 reine de Coupez votre caméra, tous ceux qui ont les caméras allumées là, coupez vos caméras. Déjà, il y a plus de jambes de face de tout en bas. Ok. Bon, là t'es-tu là, on va commencer. Ok. Bonjour Facebook, bonjour Zoom, voilà. Voilà, nous sommes à la prière de 18h, pour ceux qui ne savent pas. De 12h, pardon. Ok. On va faire, mettez-vous déjà dans les dispositions, mettez-vous dans les dispositions pour prier, mettez-vous dans les dispositions vraiment pour recevoir votre bénédiction. Mettez-vous dans les dispositions pour, voilà, cueillir votre bijou, votre bijou qui sont tout droit, tout droit du Père. Tout droit, tout droit du Père en ce jour. Voilà. Alors je viens ici bénir l'atmosphère entre vous et moi, je viens ici chasser tout temps des négatives. Voilà, le non-puissant de Jésus-Christ. J'appelle la présence de vos ancêtres, j'appelle la présence de mes ancêtres, j'appelle la présence du Saint-Esprit. Que toute négativité, toute obscurité entre vous et moi, et là où vous vous trouvez, disparaisse maintenant. Toute pensée négative, dans votre esprit, dans votre âme, au non-puissant de Jésus-Christ, disparaisse maintenant. Alors, on va d'abord commencer à prier, après il y aura un message, il y aura un message pour vous. Un message très très important. Là où vous êtes, vous savez que quand on commence une prière on demande pardon, je vais donner le principe. La reine a évoqué ça hier, je vais encore bien rappeler les principes. Quand on commence une prière, on demande pardon, on ne peut pas venir demander un cadeau à un père sans demander, en ayant fait une bêtise et sans d'abord toutefois demander pardon. On va demander pardon, ensuite, voilà, on va nettoyer notre terrain et puis on va s'aimer. Nettoyer c'est combattre et puis on va s'aimer en reclamant ce qu'on a écrit sur nos papiers, comme la reine a précisé hier. J'espère que vous avez noté ce que vous devez demander. Alors, soyez disposé. Éternel mon Dieu mon Roi, nous te confions ce moment, nous te confions cet instant. Viens et remplis nous de ta présence. Nous appelons l'assistance de la Vierge Marie, nous appelons l'assistance de nos ancêtres, nous appelons l'assistance de les ancêtres et de mes ancêtres ici présents. Viens et manifeste-toi abondamment. Amen. Alors, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences à demander pardon à l'Eternel. Tu commences à demander pardon à l'Eternel parce qu'il a dit dans Jude, il a dit dans Jude au chapitre 1 au verset 9, parce que vous savez même l'archange, je vais parler d'avant un petit point précis à propos du pardon. Même l'archange, lorsque l'archange, lorsqu'il a contesté avec le diable, il disputait le corps de Moïse. Il n'osant pas porter contre lui un jugement injuré, mais il dit que le Seigneur te réprime. Ça veut dire que, vous voyez même qu'au niveau de l'archange, Justin Michel-Archange n'a pas porté de jugement. Il a dit que le Seigneur te réprime. Là, on parle du pardon. On parle du pardon. Vous voyez. Donc, toute personne que vous avez en cœur, je voudrais que vous lâchiez cette personne maintenant de votre cœur. Toute colère, toute haine, toute rancœur. Vous enlevez toute rancœur parce qu'on ne vient pas à Dieu avec un cœur souillé. On ne vient pas à Dieu avec un cœur vraiment plein d'amertume et tout et tout et tout. Donc, enlevez tout ce qu'il y a dans votre cœur, tout ce qui est vraiment négatif. Toute personne que c'est ta mère, c'est ton père, c'est n'importe qui. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Avec sincérité, ce n'est pas parce que tu gênes que tu vas enlever aujourd'hui la pression de ton cœur Je pardonne à toute personne. Je relâche les bénédictions sur toute personne qui m'a fait du mal. Je bénis toute personne qui m'a fait du mal. Je déclare maintenant que cette personne est pardonnée. Je déclare maintenant que cette personne est pardonnée. Parce que tu as dit dans ta parole, pardonnez et le Père vous pardonnera. Si vous ne pardonnez, comment est-ce que je vais vous pardonner? Père est-elle mon Dieu. Parce que tu as déclaré ainsi dans ta parole, je donne le pardon et je relâche le pardon sur toute personne qui m'a offensé. Sur toute personne qui m'a blessé. Peu importe la gravité de la chose, je relâche le pardon maintenant. Je relâche le pardon maintenant. Je bénis cette personne où que cette personne soit. Je déclare maintenant que cette personne est bénie. Je déclare maintenant que les portes de cette personne s'ouvrent. Relâchez les bénédictions dans la vie de cette personne. Afin d'acquérir vos bénédictions personnelles. Commencez à déclarer sur la vie de cette personne. Relâchez les bénédictions. Relâchez le pardon dans la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier. Lève ta bouche et prie. Commence à prier. Prie vraiment. Donne les bénédictions. Relâche le pardon. Relâche le pardon. Le pardon, c'est un miracle. Lorsque tu pardonnes, tu as déjà commencé à activer ton miracle. Tu as déjà commencé à activer ta bénédiction. Donc relâche le pardon à quiconque tu as offensé. A quiconque tu as blessé. Relâche le pardon. Relâche le pardon. Relâche le pardon. Relâche le pardon. Père Éternel mon Dieu mon roi, souviens-toi de tes enfants ici présents comme l'été. Car tu ne nous as pas éronis ici pour rien Éternel. Écoute la voix de tes enfants Seigneur Éternel mon Dieu mon roi. Il relâche le pardon sur tout ce qu'il a osé offenser Père de trois façons. Père écoute les prières. Que les prières montent en toi comme de l'encens. Éternel mon Dieu mon roi. Parfumé de bonne odeur. Père Éternel mon Dieu mon roi, fais trois façons. Père écoute Seigneur nos voix. Écoute nos voix Seigneur Éternel mon Dieu mon roi. Nous savons que nous ne sommes pas dignes Éternel mon Dieu mon roi. D'appeler même ton nom. Nous ne sommes pas dignes Éternel mon Dieu mon roi. Père Éternel d'appeler ton nom Éternel mon Dieu mon roi. Père nous venons vers toi en toute humilité. Et nous relâchons le pardon de tous ceux qui nous offensés. Que tu as dit dans ta parole. Pardonnez afin que vous soyez pardonnés. Pardonnez afin que vous soyez pardonnés. Alors relâchez le pardon. Relâchez le pardon. Pardonnez. Pardonnez. Ne pardonnez pas parce qu'on est en train de gêner sur un moment de prière. Mais pardonnez définitivement. C'est ça qui va témoigner ton accomplissement. L'accomplissement de ce que tu as demandé là. Commence déjà à laisser le pardon de ces autres personnes. Parce que ton pardon là, ce que tu as gardé en coeur, ça bloque la vie des gens. C'est en train de bloquer leur vie parce que tu les gardes en coeur. Eux là bas ils sont bloqués à cause du fait que tu ne les as pas pardonnés. En bas ils vont aller quelqu'un. On va dire il y a X personnes. Tu as fait du mal à X femmes. Il faut aller demander pardon là bas. Tu as fait du mal à Y hommes. Il faut aller demander pardon là bas. Donc relâchez le pardon de toute personne qui vous a vraiment offensé. Afin de recevoir votre bénédiction. Afin de recevoir votre miracle. Relâchez le pardon. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Nous relâchons le pardon sur toute personne qui nous offensé. Nous libérons notre coeur. Nous rendons notre coeur pur par le sang de Jésus Christ. Nous lavons notre coeur de tout pardon. De tout pardon. Tout pardon qui est dans notre coeur. Nous lavons par ton sang. Nous relâchons le pardon tout entier. Que cette personne parte avec plein de bénédictions. Que cette personne nous ouvre les portes de cette personne. Que ce soit ta mère. Que ce soit ton père. Relâche son pardon. Relâche ses portes. Relâche ses bénédictions. Ces bénédictions que tu as calées avec le fait que tu sois en coulée. Ces bénédictions que tu as calées. Je veux que vous relâchez le pardon. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Relâchez le pardon. Relâchez le pardon. Relâchez le pardon. Je vais purifier l'atmosphère. J'ai purifié l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus Christ. J'ai purifié l'atmosphère. J'ai purifié l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus Christ. Relâchez le pardon. 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 C'est très important de relâcher le pardon. C'est très important de relâcher le pardon. personne t'a fait du mal. Je sais que cette personne t'a fait du mal. Mais pardonne afin que tes bénédictions viennent à toi. Oublie que c'est du passé. Ah, regarde plutôt le futur. Regarde plutôt le futur. C'est qui il y a devant toi. Ah, Karabadochete. Comment tu vas être béni si toi tu retiens des gens dans ton cœur? C'est ce fait que tu les retiens en train de bloquer également les bénédictions. Alors relâche le pardon. Ne relâche pas le pardon parce que ce n'est qu'un jour de prière. Ce n'est qu'un jour de jeûne. Mais un pardon sincère. Pardonne-le sincèrement. Pardonne-le sincèrement. Il a dit dans sa parole. Pardonnez afin que le Père vous pardonne. Pardonne-le. Pardonne-le. Le pardon, on a parlé de l'amour. Le pardon, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Toi, tu veux qu'on te pardonne. Est-ce que toi, tu pardonnes? Alors pardonne. Ouvre ta bouche. Ouvre ton cœur et pardonne. Pardonne à ces personnes. Il t'a blessé. Il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Peu importe ce qu'il t'a fait. Pardonne. 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 Je veux que vous pardonnez. J'insiste sur ça parce que c'est important. C'est la clé de votre bénédiction. C'est la clé de votre miracle. Et lorsque vous pardonnez, lavez les mains sur ça une fois. Donc là où vous êtes, prophétisez le pardon sur ces personnes. Prophétisez les bénédictions. Relâchez les bénédictions. Bénissez leur vie. Qu'ils ne partent avec beaucoup de bénédictions. Pardonnez-les abondamment. Pardonnez-les abondamment. Pardonnez-les abondamment. Pardonnez-les abondamment. C'est très important et c'est très capital. Relâchez le pardon. Facebook, relâchez le pardon. Zoom, relâchez le pardon. C'est très très important. C'est très important. J'insiste dessus. Parce que tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu sans toutefois, avec un cœur amer, tu te présentes devant lui avec un cœur amer, deuxièmement, sans lui demander pardon. Alors, je veux que tu élèves encore la voix et tu demandes pardon à Dieu pour toutes tes fautes, pour tous tes péchés que tu as pu commettre, pour toute iniquité que tu as fait consciemment ou inconsciemment. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Oh Seigneur éternel mon Dieu, mon roi de terre. Je sais que je ne suis pas digne d'appeler ton nom. Je sais que je ne suis pas digne de me présenter devant ta face. Oh ! Comment ça demande? Pardonne-les abondants. Demande-les abondants. à Dieu. Demande pardon 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 à Dieu. Ah Seigneur j'ai péché en pensée. Seigneur j'ai péché en pensée. Beaucoup même beaucoup j'ai pensé des mauvaises choses. Seigneur j'ai péché en pensée. J'ai péché en parole Seigneur. J'ai porté les injures. Ah j'ai méprisé quelqu'un avec ma bouche. Ah riba bo se telebo chanta rababa santa. Libo santa rabado chete telebo santa. Lebo santa. Zoom coupez vos micros je vous en prie. Ma lebo santa. J'ai péché en pensée. J'ai péché en parole. J'ai péché par action. Ah oui Seigneur j'ai péché par action. On dit j'ai péché par action. J'ai péché par omission. Seigneur peu importe la gravité de mon péché je viens devant toi demander ta miséricorde. Je viens devant toi demander ton pardon. Ah il a dit quiconque frappe à ma porte je l'ouvrirai. Quiconque demande appelle mon nom au sourd ou je le répondrai. Donc demande pardon. Une fois que tu as demandé pardon. Ce n'est pas demain qui va te pardonner. Il te pardonne à l'instant. Parce que le pardon que tu demandes à Dieu là il te donne à l'instant. Parce qu'il est amour. Peu importe la gravité de ce que tu as fait. Dieu est amour. Il te pardonne à l'instant. Si seulement et seulement tu ouvres ta bouche et tu ouvres ton coeur. Tu demandes un pardon sincère. Demande un pardon sincère. Ouvre ta bouche et demande pardon. Tu as offensé quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un. Demande pardon. Et demande que cette personne demande pardon près de Dieu. Demande que cette personne puisse trouver la paix. Puisse trouver vraiment la paix dans leur coeur afin de relâcher ton pardon de leur côté également. Demande pardon. Dis Seigneur je lui demande pardon à toute personne que j'ai offensé. Vraiment toute personne que j'ai offensé. Toute dette. Les dettes que vous avez prises là. Demandez pardon pour cette dette. Et que vraiment 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 vous demandez déjà pardon. Vous n'avez pas remboursé à temps. Oui demandez pardon. Oui parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment fâchées contre vous. Demandez pardon. Un pardon sincère. Un pardon vraiment sincère. Demandez pardon. Demandez pardon avec votre coeur. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon au Seigneur. Père éternel mon Dieu mon roi. Je sais que je t'ai offensé. Seigneur je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Qui vraiment sont horribles à tes yeux. Père je suis pécheur. Je le reconnais. Je confesse que tu es Seigneur. Tu es Dieu tout puissant. Tu es Alpha et Omega. Alors parce que je viens devant toi alors actuellement éternel mon Dieu mon roi pour confesser mes péchés. Pour confesser que je suis pécheur éternel mon Dieu mon roi. afin que tu me pardonnes. Seigneur relâche ta miséricorde dans ma vie. Relâche ta miséricorde sur ma famille. Demandez pardon pour vos familles. Demandez pardon pour vos familles. Demandez pardon pour vos enfants. Oui. Intercédez pour vos enfants. Priez même pour vos enfants. Demandez pardon pour vos familles. Demandez pardon. Demandez pardon. Que toujours des pardons qui pèsent sur vos familles. Qui affectent également votre vie. Relâchez. Demandez pardon au Seigneur. Pardon pour ma famille. Pardon pour ma mère. Pardon pour mon père. Pardon pour ma tante. Pardon pour mes enfants. Pardon. Pardon. Demandez pardon. Le pardon, c'est très important. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Prophétise le pardon. Demande pardon. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour toute faute. Père, regarde et écoute les cris de ton peuple, écoute les cris de tes enfants, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui viennent à toi avec un cœur, Seigneur, vraiment de soumission, un cœur, Seigneur, qui réclame ton pardon, Seigneur, et qui lève les mains vers toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde. Alors, je veux que, Seigneur, Éternel, mon Dieu, mon roi, par notre alliance que nous avons, que tu regardes le cœur de tes enfants en ce jour, Éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu regardes, Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, les situations, une situation vraiment défavorable pour eux, Éternel, mon Dieu, mon roi. Et que tu regardes le cœur qui te réclame le pardon, les mains levées vers toi, Seigneur, les genoux à terre, Éternel, mon Dieu, mon roi. Ils te demandent pardon de tout leur cœur et de toute leur âme. Seigneur, relâche ta miséricorde dans leur vie. Relâche ta miséricorde dans leur vie. Relâche ta grâce dans leur vie, Seigneur. Cette miséricorde qui fait en sorte qu'ils sont victorisés, ils sont favorisés, peu importe le péché qu'ils ont fait, Éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu as dit quiconque vient à toi et demande pardon, le Père lui accorde pardon parce qu'il a ouvert sa bouche. Demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Si le volume est bon, Facebook, écrivez le volume est bon. Si le volume est bon, pas ici à Zoom, écrivez le volume est bon. C'est très important, très important. Écrivez si c'est bon, c'est bon. OK, demandez pardon, demandez pardon. Je veux que vraiment ceux-là, ceux qui ne sont pas dans les dispositions, rassurez-vous, rassurez-vous que votre volume est, que, pardon, que vous êtes dans les dispositions. La prière, ce n'est pas un moment où il faut blaguer. C'est un moment d'intimité avec le Père. C'est un moment où vraiment tu es en train de, c'est une richesse, c'est une richesse, tu es en train d'acquérir certaines choses que tu ne vois pas dans le spirituel qui va venir en tant ce forme matériel. Parce que oui, toute chose commence par le spirituel et arrive sur forme matériel. Tout ce que tu as, tout ce que tu as, maintenant, ça s'est d'abord matérialisé en haut, ça s'est d'abord formé en haut avant d'atterrir matérialement sur le physique. Alors, demandez pardon. Moi, je veux que vous demandez pardon. C'est très important le pardon. C'est très important le pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Seigneur, je sais que j'ai péché en pensée, Seigneur. A beaucoup en pensée, Seigneur. Qu'as-tu dit dans ta parole que nous convoitions? Réponds, Seigneur. J'ai convoité en pensée, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je sais que j'ai péché, Seigneur. Je suis un pécheur. Je confesse de ma force que je suis un pécheur. Un gros pécheur, Seigneur. Oui, Seigneur, je confesse que je suis pécheur. Père, mon Dieu, mon roi, je viens te demander pardon en ce jour. Fais lave-moi de cette iniquité. Si possible, dans votre intimité, rappelez à Dieu ce péché-là pour que vraiment, 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 lui, il sait que cet enfant-là, il est vraiment sincère. Seigneur, je sais que je sais que j'ai fait, que j'ai fait, mais je te demande pardon. Demandez pardon au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Là, c'est une phase de pardon. Une phase de pardon. Une phase de pardon. Le pardon, c'est très important. Le pardon, c'est très important. Le pardon, c'est très important. Je veux que tu lâches un pardon sincère. Je veux que tu demandes à Dieu sincèrement un pardon, un pardon vraiment sincère. C'est très important le pardon. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ce n'est pas la personne que je suis que tu es venu voir. D'ailleurs, pourquoi tu as les yeux posés actuellement sur l'écran? Je veux que tu demandes pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, c'est très important. Tu ne peux pas venir en terre sans demander pardon. Tu ne peux pas demander quelque chose à lui faire. Toute la liste que tu as faite là, tout ce que tu as fait sur ta liste, est-ce que tu penses qu'il t'accordera cela si tu n'as pas déjà purifié ton corps ou ton âme, tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas lâché les personnes, les personnes que tu gardes en cœur. Parce qu'en les gardant en cœur, toi aussi, tu les bloques. Tu les bloques. Voilà pourquoi quand on vient faire par rapport au travail spirituel, on vous dit, il y a ta mère qui était fâchée, il y a ton père qui était fâchée, va parler sur la tombe de ton père, va parler sur la tombe de ta mère. C'est à cause de ces choses-là. Relâchez le pardon. Le pardon, c'est très important. Ce que tu as écrit sur ta liste est là, ça va s'accomplir si et seulement si tu n'as rien lâché à personne. Si et seulement si tu demandes un pardon sincère à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est de demander pardon. Et nous vénons se laisser pardon par ton sang et par ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va s'aimer. On va d'abord détruire. On va travailler notre sol. On va travailler notre sol. Alors, comment travailler notre sol? On va combattre, on va déraciner toutes les forces sataniques qui sont dans nos vies, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos maisons. On va travailler, on va labourer notre sol afin de s'aimer ce qu'on veut demander à Dieu après. Alors maintenant, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu prophétises tous les démons, tous les serpents. Toutes forces sataniques qui manipulent ta vie, toutes forces diaboliques qui manipulent ta vie, qui manipulent tes enfants, qui manipulent ton mari, ta femme, ta famille. Toutes forces sataniques, peu importe l'appellation, peu importe son grade dans le monde spirituel, en fous-toi de lui parce que tu es un roi et tu es une reine. Prends autorité et prophétise sur ta vie. Prophétise sur lui. L'arriba, prophétise sur ta vie. Prophétise sur lui. Oui, vous êtes des rois et vous êtes des reines. Vous devez prendre autorité sur le monde parce que là où la lumière... Tu ne connais pas encore qui tu es. Je ne t'entends pas prophétiser. Je ne te vois pas prophétiser. Tu ne connais même pas encore qui tu es. Tu es un roi, tu es une reine. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Tu dis tout le temps, ma situation ne va pas. Ah, ça ne va pas. Comment, comment ? Toi également, je vais te faire comprendre que Dieu a mis une épée à double tranchante sur ta bouche. Dans ta bouche, il y a une épée à double tranchante. Il t'a fait à son image. Arriba, ça veut dire que tu as la capacité de régner dans les ténèbres. Tu as la capacité de dominer sur les nations. Ça veut dire que le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Les démons, les esprits malsains, les marabouts, là, il n'a aucun démon sur ta vie, sur ta famille. Je veux que tu te lèves là où tu es, avec l'autorité. Ne regarde pas qui est à côté de toi. Ne regarde pas ma tête. Mais prends contrôle maintenant sur ta vie. C'est maintenant que ça se passe. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Je prophétise sur ma vie. Je déclare que tout serpent, ribamose, tenebo, santa, qu'est dans ma maison, libère, prenne ses bagages et son. Je déclare que toute entité qui combat ma famille depuis des années, qui combat ma vie depuis des années, je déclare maintenant que tu prends tes bagages et tu sors dans le sang et dans le non-puissant de Jésus-Christ. Prophétise sur ta vie. Je déclare que tout démons qui a pris l'intelligence de mes enfants, qui font ce qu'ils sont vraiment, 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 ils ont des mauvaises mots à l'école. Tout démons qui a pris l'intelligence de mes enfants, qui manipule ma famille, qui manipule ma famille, je déclare maintenant au non-puissant de Jésus-Christ que sa fin, c'est aujourd'hui. Sa fin, c'est aujourd'hui. Sa fin, c'est aujourd'hui. Prise sur tout hôtel, tout hôtel qui parle contre ta vie. Tout hôtel qui parle contre ta vie. Là, on a écrit ton nom, là, on a posé, on a sacrifié des bœufs sur ta vie. On a sacrifié un bœuf, deux bœufs. Quelqu'un parle comme s'il fait deux bœufs sur ta tête, tu ne le connais pas. Parle sur ces hôtels, parle sur ces hôtels, parle sur ces hôtels. Tout hôtel qui parle sur ma famille. Tout hôtel qui parle sur ma famille. Peu importe la génération où cet hôtel a été bâti. Tout hôtel qui parle sur ma famille et qui m'affecte au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens, je me tiens sur cet hôtel. Je le détruis maintenant et je déclare que c'est l'hôtel du Seigneur Jésus-Christ que je construis de nouveau. C'est l'hôtel du Seigneur Jésus-Christ que je construis de nouveau. J'ai détruit tout hôtel maléfique et je construis l'hôtel du Seigneur Jésus-Christ à la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle sur ces liens, ces liens partenaires, maternels qui affectent ta vie, qui affectent ta vie, qui affectent ta vie. Ces liens même inconnus que tu ne connais pas parce que tu as été peut-être ami avec quelqu'un qui a, au-delà de ça, tu as pris un lien négatif, tu as connecté, tu t'es connecté à une mauvaise onde. Coupe ces ondes maintenant, coupe ces liens maléfiques maintenant, coupe ces liens maléfiques. Toi seul pour prophétiser sur ta vie. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un prophète parce qu'il dit, écoutez bien, l'Esprit interne me dit, il a mis ce potentiel-là en vous. Il a mis ce pouvoir-là en vous. Peut-être que vous ne le savez pas, vous avez ce pouvoir-là, vous avez ce potentiel-là en vous. Prenez conscience de cela. Alors prophétise sur ta vie maintenant. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Je suis en train, nous sommes en train dans une phase des dédés, on est en train d'élaborer notre champ. Tu es en train d'élaborer ton champ parce qu'après ça, on va s'aimer. Tu sais que tu as noté sur ton papier. Je veux que tu laboues, tu enlèves d'abord, il ne doit plus avoir une herbe. Tous ces serpents qui savent ta vie, prophétisent, couplent la tête de ces serpents en nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Où que tu te trouves ? Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Commence à sauter. Où que tu commences à sauter ? Commence à marcher. Commence à marcher. Déclare. Comme je suis en train de marcher. La même manière que je suis en train de marcher. J'écraser la tête des scorpions et des serpents. Parce que tu as dit, Seigneur, l'éternel, mon Dieu, mon roi. Vous écraserez la tête des scorpions et des serpents. Vous aurez la domination sur les scorpions et les serpents. Lève-toi et marche. Marche tous ces pens qui manipulent ta famille. Tous ces pens qui manipulent ta vie. Tous ces pens qui manipulent ta famille. Lève-toi et marche. Comme je suis en train de marcher là, j'écraser la tête de ces serpents. J'écraser la tête de l'Événée. J'écraser la tête de ce bolia qui se tient devant mes bénédictions. J'écraser la tête de cet esprit malsain qui retient mes bénédictions. J'écraser la tête de toute antiquette satanique qui manipule ma famille, qui manipule ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur vos vies maintenant que vous êtes libérés de toute oppression maléfique. Je déclare sur vos vies que vous êtes libérés de tout joug. Oui, le joug. C'est ce qui te maintient en captivité, le joug. C'est ce qu'on mettait sur le cou des bœufs là pour labourer les champs là. Pour les maintenir, pour les arrêter. C'est ce qu'on appelle le joug. Tout le joug qui te tient en captivité, tout le joug là qui est sur ta vie. Je déclare maintenant sur ta vie que peu importe là où tu te trouves, que cela est brisé, cela lâche, cela tombe maintenant. Prophétise-le sur ta vie. T'on amène de ta délivrance. T'on amène de ta délivrance. Tu dises amène avec foi, tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, ribabo, c'est télébo, chantalabado, c'est télébo, santa, rebebebe, sainte. Toute force de quartier, toute entité de quartier. Oui, parce qu'il y a des sièges dans les quartiers là. Toute entité qui manipule là nos quartiers et qui affecte ta maison, tous sorciers du quartier. Combattez-les. Ça commence dans vos quartiers. Ça commence dans vos quartiers. Après, ça atterrit dans vos maisons. Enlèvez tout cela. Déclarez, prophétisez, sors les mots. Je prie que le Saint-Esprit te prête un mot maintenant. Je prie que le Saint-Esprit te prête un mot maintenant. Là où tu es prophétisé sur ta vie, prophétise sur ta vie parce qu'eux là, ils ne dorment pas sur toi. Ils ont fait des sacrifices au moment de deux bœufs sur ta vie. Mais tu ne sais pas parce que tu es là, tu blagues. Tu es là, tu dors. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, roi et reine, ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est pas le moment de jouer. Ceci n'est pas tes exerces, comme on dit dans l'armée. Arriba, machotez les bœufs. Mais ceci est une réalité. Alors, je veux que dans cette réalité, tu puisses prophétiser sur ta vie. Tu puisses déclarer sur ta vie. Toi, roi, toi, reine, prophétise. Prophétise sur ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ma tête. Ce n'est pas ma tête qui a voix. Prophétise sur ta vie. Père, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toute force satanique, peu importe son grade, peu importe son appellation, je déclare maintenant dans ma vie que toute force satanique qui agit, qui manipulait ma famille, qui manipulait mes finances, qui manipulait mon travail, mon couple, je déclare, peu importe son appellation, peu importe son grade, Père, parce que tu as dit je suis un roi, Père, parce que tu as dit que je suis une reine, alors tu déclare ainsi, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ par le feu du Saint-Esprit que sa fin c'est aujourd'hui, j'écrase la tête de toute entité qui manipule ma vie, qui manipule ma famille, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que je suis libre, je suis libre maintenant, peu importe là où mon nom a été écrit, dans n'importe quelle vase, dans n'importe quelle canarie, je déclare que ces canaries sont brisés aujourd'hui, je déclare que ces miroirs sont brisés aujourd'hui, je déclare que ces bases se sont brisées aujourd'hui, dans ta vie, dans ta vie, je déclare que c'est brisé, peu importe là où on a mené ton nom, peu importe là où on a mené ton nom, peu importe, on a dit, ah 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 ah, elle n'avancera pas, elle n'enfantera pas, elle a dit, ah elle n'aura pas d'enfant, on a dit, ah elle ne se marrera pas, qui sont-ils pour dire ça dans ta vie, qui sont-ils pour dire ça dans ta vie, je veux que tu prophétises sur cela, je veux que tu prophétises sur cela, on a dit, il va chômer, il ne va pas avoir d'emploi, ses enfants ne vont être rien, qui sont-ils pour dire cela dans ta vie, prophétise sur cela, ils sont qui, ils sont qui, vous avez quel lien, prophétise sur cela, prophétise sur cela, au nom puissant de Jésus Christ, je déclare que pendant que tu prophétises, je m'accorde avec ta prière, je déclare dans le sang de Jésus Christ, que tu es libéré, que c'est accompli au nom puissant de Jésus Christ, parce qu'il a dit dans sa parole, là où deux personnes, trois personnes sont réunies, il est présent, il est présent, imagine le Saint-Esprit assis devant toi sur une chaise, il te dit ma fille, demande au père, et cela est accompli, demande au père, seulement si tu demandes avec foi, cela est accompli, qui sont-ils pour parler sur tes enfants, qui sont-ils pour prendre ton nom et aller donner quelque part, prophétise, peu importe là où ton nom a été invoqué, peu importe l'année, même si tu n'étais même pas encore né, on a déclaré sur ta génération, que cette génération là, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, déclame maintenant, peu importe, n'importe quel hôtel, on a prophétisé sur toi, satanique, toute hôtel satanique, on a prophétisé sur ta vie, sur tes enfants, déclame maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces hôtels soient rembessés, jusqu'à l'œuf, est-ce que vous savez qu'ils ont des réserves, jusqu'à les réserves, prophétise sur cela, toute réserve satanique, oui parce qu'ils ont des enfants, ils ont les enfants qui prennent la relève, ils ont les enfants, ils ont les initiés qui prennent la relève, déclare que même les réserves là tombent, déclare que les réserves là tombent, oui parce que ces initiés là viennent, ils tirent au dossier en bas, ils disent ok, le dossier, on va tenir avec, déclare sur les réserves là, ces réserves sataniques qui ne font qu'agir dans ta vie, ces réserves sataniques qui ne font qu'agir dans ta vie, je veux que tu prophétises sur ta vie, je veux que tu prophétises sur ta vie, je m'accorde avec ta prière, je m'accorde avec ta prière et je déclare, je déclare au nom puissant de Jésus Christ que cela est accompli, je déclare au nom puissant de Jésus Christ que cela est accompli, tout serpent, tout mari de nuit, tout mari de nuit, tout femme de nuit qui vient chaque fois te visiter, tout visite notre thune, je déclare que j'ai fermé les portes au nom puissant de Jésus Christ dans ta vie, je déclare que j'ai fermé les portes au nom puissant de Jésus Christ dans ta vie, je déclare que les portes d'entrée des 16 ennemis sont fermées au nom puissant de Jésus Christ dans ta vie, tous ces maris de nuit, toutes ces femmes de nuit maintenant là c'est la fin aujourd'hui c'est la fin de toute activité satanique dans vos vies c'est la fin de toute activité satanique dans vos vies au nom puissant de Jésus Christ 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 Seigneur que tout ce qui n'est pas de toi déclare avec moi Père tout ce qui n'est pas de toi dans ma famille tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi Seigneur et Ténèbre, mon Dieu, mon roi, dans mon foyer je déclare que cela libère je déclare que cela libère je déclare que cela meurt je déclare que cela sèche je déclare que cela meurt je déclare que cela sèche je déclare que cela meurt je déclare que cela sèche dans le non-puissant de Jésus-Christ par le feu de l'Éternel, le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit pendant que je suis en train de déclarer je déclare que cela meurt maintenant je déclare que cela meurt maintenant je déclare que c'est la main maintenant souviens-toi de moi Seigneur souviens-toi de la promesse que tu as faite à mes pères faites en mémoire ce que Dieu vous a promis parce qu'il aime quand on le fait en mémoire rappelez à Dieu souviens-toi de la promesse que tu as faite à mes pères Jacob, Abraham et Moïse souviens-toi de moi parce que je suis de la prostérité je déclare que les démons, les dominations sataniques n'ont aucun pouvoir sur moi parce que dès à présent mon sang est purifié par le sang de Jésus mon nom est purifié par le sang de Jésus peu importe là où mon nom est arrivé dans n'importe quel hôtel dans n'importe quel lieu sacré satanique je déclare maintenant au Jean de Jésus Christ que cela est brûlé là où ça se trouve ces calabas sont cassés ces vals sont cassés ces hôtels sont brisés dans le feu, par le feu, par le tonnerre ton amène détermine ton accomplissement pendant que tu pries, je m'accorde avec ta prière et je déclare que cela est accompli je déclare que cela est accompli pendant que tu pries, je m'accorde avec ta prière et je déclare que cela est accompli cela est accompli dans le nom de Jésus Christ cela est accompli par le sang de Jésus Christ cela est accompli au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ toute force de satanique qui tient en captivité tes projets, tes projets tes finances, tes finances au nom puissant de Jésus Christ nous déclarons maintenant qu'ils sont paralysés, ils sont neutralisés maintenant par le feu du Saint-Esprit que peu importe là où ils se trouvent les anges apparaissent devant eux et ils meurent maintenant, ils perdent leur vie au nom puissant de Jésus Christ quand tu as dit dans ta parole qui tue par l'épée meurt par l'épée selon la loi du châtiment de l'Ancien Testament nous venons ici par rapport à l'Ancien Testament et nous déclarons sur les ennemis par rapport à l'Ancien Testament et quand ils meurent par l'épée quand ils veulent nous abattre, nous déclarons sur eux perd leur chute, nous déclarons sur eux au nom puissant de Jésus Christ nous déclarons sur eux qu'ils meurent maintenant qu'ils meurent maintenant, nous déclarons sur eux la fin de leurs agissements au nom puissant de Jésus Christ et que cette fin soit définitive, cette fin soit définitive et à jamais nous se lançons là par ton sang nous se lançons là par ton sang, tous projets qui sont en train de me dire toute force satanique qui combat contre mon visa qui combat contre mon voyage sur tout projet, sur tout projet que j'ai dans ma vie et qui sont combattus par les forces sataniques je prophétise sur ma vie qu'ils ne verront pas cela je déclarons maintenant sur tout projet que j'ai écrit sur ce papier qu'ils ne verront plus cela d'ailleurs je suis invisible déclare que tu es invisible aux forces sataniques déclare que tu es invisible aux forces sataniques tes projets, tes nouveaux projets sont invisibles aux forces sataniques que tu es invisible aux non-puissants de Jésus Christ je m'accorde avec toi pendant que tu pries je déclare que cela est accompli dans le nom de Jésus je déclare que cela est accompli dans le nom de Jésus toi reine, toi roi déclare sur ta vie prophétise sur ta vie prophétise sur ta vie prophétise sur ta vie aux non-puissants de Jésus Christ aux non-puissants de Jésus Christ je suis avec toi je suis avec toi toi ma fille je suis avec toi toi mon fils il a dit dans sa parole je suis avec toi, tu invoques mon nom je te réponds, 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 Arriba Bo Sete Limo Shanta, Rababa Santa Arriba Bo Sete Limo Santa Arriba Da Shanta, Rababa Sete, Oli Baba Santa tout projet déclare que tout projet là parce qu'ils sont en train de vendre les finances tout projet est vos finances, qu'ils sont tenus en captivité Arriba Bo Che Limo Santa entre les mains des forces sataniques peu importe son grade, peu importe où il se trouve déclare que maintenant là où c'est là tu déclare que cela vienne à toi je déclare que là où c'est là que cela vienne à moi, au nom puissant de Jésus Christ je déclare que cela me soit rendu parce que ça m'appartient au nom puissant de Jésus Christ parle sur ton étoile, parle sur ta destinée cette destinée qu'on a volée depuis des années tu ne connais pas, cette étoile qu'on a volée depuis des années tu ne connais pas, prophétise sur ta vie prophétise sur ta vie je déclare maintenant au nom puissant de Jésus Christ que tout ce qui a été pris par l'ennemi soit rendu maintenant au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ Amen Ton Amen détermine ton accomplissement Ton Amen détermine ton accomplissement Nous scellons cela dans le nom de Jésus Christ Nous scellons cela dans le nom de Jésus Christ Amen Ok Malabadoche Le bon santa Malabado santa J'ai ce qui est en train de dire Il y a beaucoup de personnes Il y a beaucoup de personnes Il y a beaucoup de personnes Ici présentement Il y a beaucoup de personnes On a volé leur étoile On a volé vos richesses On est même déjà en train de travailler Sur vos enfants Je veux que tu On a fait l'acte On a fait la dernière fois Je veux que tu poses tes mains au sol de nouveau Tes deux mains Pose tes deux mains Pose tes deux mains au sol À ce moment Je veux que tu déclaves ton avis Reclame Toi terre Peu importe Ce que tu as Qui m'appartient Je veux que tu relâches cela maintenant Je déclare que je suis le seul de la terre Parle sur ta vie Je déclare que je suis le seul de la terre Je déclare que je suis le seul de la terre Toi terre au nom de Jésus Christ Tout ce qui a été mis dans ton ventre Je veux que tu vomisses cela maintenant Vomisse cela maintenant Vomisse cela maintenant Je déclare que tu vomisses mes bénédictions Je déclare que tu vomisses mes richesses Peu importe là où on a enterré ma destinée Mon étoile Tu connais Je veux que tu vomisses Tout ce qui m'appartient maintenant Peu importe le sacrifice qui a été fait sur toi Sur ma tête Au travers de toi Je veux que tu relâches ma bénédiction Vomisse cela maintenant au nom de Jésus 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 Je déclare que tu m'appartiens Mes bénédictions viennent à moi Je déclare Peu importe là où vous trouvez Là où vous trouvez Peu importe là où vous trouvez Je déclare que là où je suis actuellement C'est ma terre Et je déclare que cette terre commence à produire Que comme mes pieds ont touché le ciel Quand mes pieds ont touché cette terre Je déclare que cette terre relâche mes bénédictions Je déclare que cette terre relâche ce qui m'est dû Et ce qui me revient de droit Parce que j'ai des promesses Seigneur éternel mon Dieu mon roi Que tu m'as faites dans ma vie Alors je déclare au nom puissant de Jésus Christ Que cette promesse s'accomplisse sur cette terre Je déclare que cette promesse s'accomplisse sur cette terre Je déclare que cette promesse s'accomplisse sur cette terre Terre relâche ce qui me revient de droit Je déclare que tout élément de la nature Peu importe ce que vous avez dans vos ventres Je déclare que vous relâchez mes bénédictions Que vous relâchez ma richesse Terre relâche ma richesse Relâche mes finances Relâche mon travail Relâche mon travail Relâche mon travail Je déclare que je suis la tête et non la queue Je déclare que je suis la tête et non la queue Peu importe là où je marche sur toi Terre Je suis la tête et non la queue Peu importe dans n'importe quel bureau Dans n'importe quelle ambassade où je vais J'ai la faveur J'ai la faveur J'ai la grâce J'ai la grâce Une grâce surnaturelle Une faveur surnaturelle Relâche mes bénédictions Relâche cela Parle prophétiser sur ta vie Sors les médecins Je prie que le Seigneur te prête les mots maintenant Parle sur ta vie Avec un coeur sincère Prie avec foi Demande à Dieu Et je déclare Que pendant que tu es en train de prier Je m'accorde avec toi dans cette prière Et je déclare que cela est accompli Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ T'emmènes dans ton accomplissement pose la main au sol réclame à cette terre déclare je suis le Seigneur de la terre je déclare que toutes mes bénédictions que partout là où j'irai je serai le Seigneur je serai le Seigneur même de cette relation avec mon mari je suis le Seigneur sans moi prophétisez sur ta vie parle sur ta vie parle sur ta vie prophétisez sur ta vie prophétisez sur ta vie prophétisez sur ta vie ce n'est pas ma tête que tu es venu voir je veux que tu prophétises Dieu est sensible aux pleurs pleure si c'est possible tu es en train de gêner tu es en train de gêner tu es en train de gêner tu es en train de t'humilier devant Dieu tu dis Seigneur que fais-tu de moi Dieu est sensible aux pleurs il est sensible à un coeur qui est sincère déclare, déclare maintenant sors tout ce qu'il y a dans ta vente sors tout ça sors tout déclare parle sur ces démons parle sur tout parle sur cette terre là déclare prophétise parle des bénédictions et arrache tes bénédictions arrache tes bénédictions arrache tes bénédictions et déclare maintenant sur tous ceux qui ont intérêt la fin de leurs agissements déclare parle parle des paroles de détrucition et des paroles de bénédiction sur ta vie détruis sur ta vie et sème dans ta vie je veux que tu sèmes je veux que tu sèmes nous sommes en train de s'aimer sème maintenant sème 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 au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ je veux que tu prennes la liste que tu as faite au nom puissant de Jésus Christ je veux que tu prennes la liste que tu as faite Toutes tes recommandations Tout ce que tu as demandé Toutes tes recommandations Je veux que tu prennes la liste Prends la liste Prends la liste Prends la liste Prends ta liste avec toi J'espère que tu l'as bien médité Je veux que tu fasses la même chose Prends ta liste avec toi C'est toi qui vas prophétiser sur ta vie aujourd'hui C'est toi qui vas prophétiser sur ta vie aujourd'hui Prends ta liste avec toi Prends ta liste avec toi Et pendant que tu parles Tu parles à propos de cette liste Tu as parlé avec autorité Si tu es en train de détruire Détruire avec autorité Détruire avec foi Détruire avec autorité et foi Détruire avec autorité et foi Si tu es en train de bénir Alors bénis avec autorité et foi Et avec tes deux mains au sol Je déclare avec tes deux mains au sol Pose cette liste là où tu sais que tu peux lire Déclare dans ta vie Prophétise sur ta vie Prophétise grandfather Brophétise prophétise prophétise Toi roi prophétise Toi reine prophétise Déclare sur ta vie 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 Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus Christ A que toute force qui a retenu d'activité Mes bénédictions si tu veux 100 millions, je déclare qu'avant le mois d'août je déclare que 100 millions j'ai mes 100 millions que je réclame à tel je déclare qu'avant 2023 j'ai construit un immeuble de 25 niveaux très luxueux, meublés sois précis dans tes déclarations ceux qui ont été précis soyez précis, déclarer dans vos vies prophétisez dans vos vies soyez très précis dans ce que vous voulez soyez très précis, demandez à Dieu demandez à Dieu pour vos enfants pour vos familles, demandez à Dieu pour ton travail qui le match je déclare qu'à partir de la semaine prochaine je reçois un contact très très important dans une grande structure qui veut de mes services au nom puissant de Jésus Christ je déclare que telle joie, telle heure ceci est accompli je déclare que telle joie, telle heure, ceci est accompli au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ. Pendant que vous déclarez, je m'accorde avec vous dans votre prière et je déclare maintenant que cela est accompli dans le nom puissant de Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus Christ. Prophétise sur ta vie. Nous sommes en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. On a déjà ralaboré. Commence à s'aimer. Sème. Sème. Sème dans ta vie. Sème dans ta vie. Peu importe là où tu es. Commence à s'aimer. Ce que tu as écrit là, tu as passé toute la nuit tes désirs, tes envies là. Déclame maintenant. C'est le moment de s'aimer. Sème ça dans ta vie. Sème ça dans ta vie. Ce que tu as passé tout le temps, mais tu es au nom puissant de Jésus Christ. Commence à s'aimer. Sème au nom puissant de Jésus Christ. Sème au nom puissant de Jésus Christ. Sème au nom puissant de Jésus Christ. Je viens relâcher l'accomplissement. Je relâche l'accomplissement. Pendant que tu prie, je relâche l'accomplissement. Pendant que tu prie, je relâche l'accomplissement. Je relâche l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Et que toute force qui se pose à ça dans vos vies, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur la tête de cet ennemi qui combat cet accomplissement, qui combat cela dans vos vies afin que ça ne se réalise pas. Je déclare maintenant qu'il est anéanti, tout Goliat qui se tient contre vos plans actuellement écrits sur ses papiers, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ qu'il est anéanti, qu'il est anéanti, tout dragon qui se tient devant vos pinons, tout dragon qui se tient devant vos projets et devant vos arabadoshete les beaux saints, déclare dans ta vie, déclare dans ta vie, déclare dans ta vie, malabadoshete, ribabasanta arabadoshete, moi j'ai déjà déclaré depuis dans ma vie. Donc ma parole, c'est déjà reloguow, déclare dans ta vie, rabadoshete les beaux saints, ribabaabasanta arabadoshete, ribado sente les beaux saints, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ne laisse pas le donner, cela est accompli, cela est accompli, cela est accompli, cela est accompli. Je relâche une pluie de bénédiction là où vous vous trouvez, une pluie de bénédiction, une pluie de bénédiction, une pluie de bénédiction. Je déclare que vos cieux s'ouvrent maintenant. Je déclare que vos cieux s'ouvrent maintenant. Je parle à vos cieux que cela s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que vos bénédictions, vos accomplissements tombent sur vous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui s'ouvre, qui es malade, je vois quelqu'un qui est malade. Toi qui s'ouvre, qui es malade depuis longtemps au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche la bénédiction sur toi. Je relâche la bénédiction sur toi. Je relâche la guérison sur toi. Je relâche la guérison sur toi. Une guérison instantanée. Je déclare maintenant que tu es guéri. Je dis toi maladie Tu n'as pas le droit d'être là dans son corps Je déclame maintenant que cela libère Je déclame maintenant que cela libère Je déclame maintenant que cela libère Peu importe Je déclame maintenant que tout cela est accompli C'est comme vous avez demandé C'est accompli dans le nom et dans le sang de Jésus Christ Dans le nom et dans le sang de Jésus Christ Seigneur, nous nous remercions bien vers toi Regardez, écoute les prières Écoute les requêtes de tes enfants Seigneur Que cela monte en toi comme de l'encens Souviens-toi d'eux Seigneur Ne te souviens pas de leurs péchés Quand ils t'ont demandé pardon Je déclame maintenant Seigneur Que ces prières mondes est toi comme de l'encens Seigneur, veille à regarder Seigneur L'induléance Seigneur Impose ta main puissante Ta main de bénédiction sur cela Et que cela s'accomplisse dans le précieux Dans le sang de Jésus Christ Amen Ton amène a tenu ton accomplissement Ton amène a tenu ton accomplissement Rabat d'oche t'élebo santa Rabat d'oche t'élebo santa Je veux que là où tu es Je veux que là où tu es Si tu es malade Si tu es malade Là où tu es Pose la main là où tu es malade Si tu es malade Pose la main Pose la main Père est un homme en Dieu mon roi Père Pendant que j'ai pris Seigneur sous notre alliance Père est un homme en Dieu mon roi Qu'il y a un quelconque mal Qu'il y a une quelconque maladie Père Je déclare que cela libère Je relâche l'onction des guérisons Maintenant au non puissant de Jésus Christ Je relâche l'onction des guérisons Maintenant au non puissant de Jésus Christ Peu importe là où tu te trouves Peu importe là où tu te trouves Je m'en fous de connaître D'où la maladie vient Comment tu l'as contractée D'où ça sort Peu importe les plans de l'ennemi Ce que je déclare C'est la guérison Au non puissant de Jésus Christ Je déclare la guérison Je déclare la guérison Je déclare la guérison Je déclare la guérison Dans le nom et dans le précieux son De Jésus Christ Seigneur comme tu as guéri Et comme tu as fait des miracles Comme tu as guéri l'aveugle Seigneur sous le guérison de Getmané Père est un homme en Dieu mon roi Je déclare maintenant Que ces malades Et ces personnes qui souffrent Qu'elles sont guérées Au non puissant de Jésus Christ Jusqu'à leur famille Toute personne qui est malade Dans vos familles Prophétisez maintenant Relâchez vous aussi Également la guérison Dans vos vies Déclarer que ces maladies Qui sont dans vos corps Sortent maintenant Relâchez 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 Au non puissant de Jésus Christ Au non puissant de Jésus Christ Déclarer maintenant Déclarer 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 Au non puissant de Jésus Christ Déclarer Je veux que vous relâchez Prophétisez la guérison Suivez Arribaba Shanta Je veux que tu pries avec foi Je veux que tu pries avec ton coeur Déclare la guérison Arribaba Je veux que tu pries avec ton coeur Cette maladie là ne sont pas naturelle Déclare Ça doit sortir de ton corps Rabado Shete Je combats et j'anéantis Tout ennemi Quel auteur de ta maladie Au non puissant de Jésus Christ 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 Dieu est sensible aux pleurs Je vais vous laisser 3 minutes Priez de tout votre coeur Je vais vous laisser 3 minutes Priez de tout votre coeur Dieu est sensible aux pleurs Il est sensible à un coeur Qui prie Demande avec foi Il est sensible à un coeur Oui Priez Priez Toi roi Toi reine Priez Le diable n'a aucun contrôle sur ta vie Il n'a aucun contrôle sur ta vie Ah Priez Demandez à Dieu Demandez à Dieu Le Dieu de Jacob Le Dieu d'Abraham Le Dieu de Moïse Ah Notre Père Le Père Céleste Demande à Dieu Maintenant Prophétise sur ta vie Ah Labado Shete Tu es une reine Tu es un roi Prophétise sur ta vie Maintenant Dieu est sensible au coeur Je vous laisse prier Demande à Dieu Dans votre intimité Imagine le Saint-Esprit Assis devant toi Sur une chaise Qu'est-ce que tu peux lui dire Qu'est-ce que tu vas lui dire Labado Shete Lebo Santa Ribabo Shete Lebo Shanta Rabba Rebe Sente Lebo Shanta Marabado Shete Lebo Shanta Marabado Shete Lebo Shanta Demande à Dieu Ma soeur demande à Dieu Medada Labado Shete Fais connaître à Dieu ta situation Fais connaître à Dieu ta situation Ouvre ton coeur et parle 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 Ah ce n'est pas ma tête Ce n'est pas ma tête que tu viens voir Ce n'est pas ma tête que tu viens voir Tu n'es pas regardé si ma voix est parfaite ou parle Si seulement tu savais Si seulement tu savais qu'il est grand La façon dont tu vois qu'il peut faire des choses pour toi C'est la même façon qu'il va accomplir dans ta vie Si tu vois qu'il est grand à 20% Il fera les choses à 20% Mais si tu crois qu'il est le dieu de l'impossibilité Il fera des choses impossibles à l'entendement des hommes pour toi Il fera des choses grandes pour toi Rebo Shanta Ah quand il s'appelle le dieu de l'impossibilité Le dieu qui fait les choses et qui chope tout entendement Ah c'est l'Imo Shanta Si tu crois il le fera Si tu crois il le fera Ouvre ton coeur et parle à Dieu Au nom puissant de Jésus Christ 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 Malishata Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Amen Ton amène détermine ton accomplissement Amen Moi je donne un amène violent sur vos prières Je donne un amène violent et puissant sur vos prières Afin que cela s'accomplisse Je déclare que cela est accompli Je donne personnellement un amène violent Ah Seigneur Je déclare Seigneur que tout ce qu'on a dit ici là En ta présence est accompli Cela est séné par ton son Cela est séné par ton feu Tout ce que vous avez demandé là Quiconque va vouloir toucher Sa main sera coupée au nom de Jésus Amen Amen Là où vous trouvez maintenant Tout ce qui n'est pas de Dieu en vous là Tout ce qui n'a pas été le plan de Dieu en vous Toute maladie, toute oppression Je déclare maintenant que là où vous trouvez là Seigneur je déclare dans la vie Père je relâche maintenant Seigneur La restauration radicale Une restauration radicale dans tous les domaines de la vie Je déclare une restauration radicale Je déclare un accomplissement radical Je déclare le su naturel dans l'accomplissement Je déclare que tu laisses chaud Seigneur Dis ta gloire Seigneur de la vie Dis ta gloire de la vie et te l'un mon Dieu mon roi Dis ta gloire de la vie et te l'un mon Dieu mon roi Afin que les hommes te craignent Afin que les démons te craignent Afin que l'humanité te craigne davantage Qu'ils sachent que tu es un Dieu fidèle et juste Et que tu ne manges jamais Au nom puissant de Jésus Amen Alors on a prié, on a saigné Vous savez Je vais vous donner un petit enseignement Voici Et c'est quelque chose que vous devez Apprendre à la légère C'est quelque chose que vous ne devez pas Apprendre à la légère Vous savez tous ces hommes de Dieu Que Dieu amène à tous Tous ces hommes que vous voyez bénis Par la main de Dieu Vous savez quel est le secret ? Je vous donne le secret Le véritable secret aujourd'hui Le secret c'est le deal Dieu c'est un Dieu de deal Dieu c'est un Dieu de deal Ça veut dire que c'est le contrat C'est le contrat Seigneur si tu me donnes ça Je te promets ceci Là tes prières vont courir très vite Tes requêtes vont courir vite vite Maintenant lui va veiller C'est que toi tu as compris ta part Et le Dieu fait de sa part Donc tu peux associer ta prière Avec un Dieu Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous On vous dit ce qu'on vous arrive Ceux qui ont fait les églises On vous dit Quelle est la promesse Que tu as faite à Dieu depuis ? On vous dit souvent ça Il y a une promesse Que tu as faite à Dieu Tu te souviens de cette promesse ? Est-ce que tu te souviens De cette promesse ? Veille à ta promesse Et Dieu tiendra sa promesse Voilà ce que mon esprit demande L'esprit demande de vous dire Veille à ta promesse Veille à tes engagements Que tu as pris à Dieu Depuis longtemps Si tu te souviens une fois Tu as dit Seigneur Je vais te laisser Si tu fais ça pour moi Je vais faire ceci Voilà Veillez à vos promesses Bien au nom de Jésus Nous scellons cette prière Nous allons sceller cette prière Trois fois par le feu Trois fois par le feu Trois fois par le feu nos familles, nos enfants par le feu, le feu du Saint-Esprit trois fois par le feu du Saint-Esprit une fois, le feu du Saint-Esprit deux fois, le feu du Saint-Esprit trois fois, le feu du Saint-Esprit Amen un Amen violent sur vos prières Amen 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 Très violent Je déclame maintenant que comme vous êtes en train de dire Amen, le Saint-Esprit se compage dans vos maisons, le Saint-Esprit vient, il agit, commence à agir il bouleverse les dossiers là, tout en attente de lui, je déclame maintenant que là Arribaba Santa Labadochete qui changent la situation de vos vies, qui changent tous ces dossiers Je déclame maintenant, toi qui es malade là toi qui étais longtemps pour manquer en goûter Je déclame maintenant que tu es libéré tous ces chaînes sont brisés ça tombe maintenant au nom de Jésus Amen Ok Je vais bénéficier un petit truc Ça c'est quelque chose qui est très important Parce que nous avons, on a ça dans nos kits C'est au quatrième étage Ah oui Vous pouvez vos micros Non, pas encore les fois Vous pouvez vos micros au zoom Je vous en prie Madame Zorzane Gami Vous pouvez votre micro, merci Ok Bon Vous avez un chapelet Dans vos kits Beaucoup ont des chapelets dans le kit Voilà un chapelet Beaucoup m'ont dit encore Ah le chapelet, c'est quoi ? C'est une histoire des catholiques ou de quoi ? Ok Il n'y a pas ça ici Le spirituel, il n'y a pas ça Je ne vais pas revenir dans le débat Ce que je sais, c'est qu'il y a ce chapelet dans vos kits Beaucoup ont acheté les kits Il y a des chapelets Et beaucoup ne savent pas comment l'utiliser Alors je vais montrer aujourd'hui comment utiliser ce chapelet Alors Voilà le chapelet Certainement dire que voilà C'est une pierre à notre dame En fait, c'est une prière à Jésus Le chapelet, c'est un mystère C'est une prière à Jésus Qui s'est faite avec la Sainte Vierge Marie également Ça donc, tout au long de ces perles Tu vois, tout au long de ces perles Il y a ce qu'on appelle Ça nous rappelle ce qu'il a traversé Ça pense à la vie de Jésus Ce qu'on appelle le mystère Ce qu'on appelle le mystère de Jésus Voilà tout le mystère de Jésus Donc le chapelet, c'est le mystère de Jésus C'est tout ce qu'il a traversé sa vie Je vais mettre des quotidiennes afin que vous compreniez Vous avez vu, ça va vous quitte vous On ne sait pas comment étudier Ok Le premier mystère C'est le mystère de l'enfance Donc c'est le moment que Et voilà, on a ça ici Les dix premières graines Voilà, on a cinq mystères Vous avez un, vous avez deux, vous avez trois, vous avez quatre, vous avez cinq Les dix graines ici On a le premier mystère Qui est le mystère, le début de la vie de Jésus Quel est le mystère de l'enfance On a le deuxième mystère Les dix autres graines Quelle étape, l'étape de la vie de Jésus dans son enfance C'est le mystère joyeux C'est le mystère joyeux On a le troisième cadre Qui est le mystère Le mystère lumineux Le mystère lumineux C'est le moment qu'il avait grandi Voilà C'est le moment qu'il avait grandi Et qu'il a fait des miracles Il a fait des prodiges Il a fait beaucoup de choses pour la gloire du Père Au nom puissant de Jésus Christ Et qu'il est à la main de chez lui Il est merveilleux Voilà, on a le quatrième mystère Qui est lorsqu'il est proche Il est lorsqu'il était déjà prêt à mourir Sur le chemin de la croix Dans le mystère de la douleur Et on a enfin le cinquième mystère Qui est le mystère de l'art Le mystère glorieux Voilà, lorsqu'il a été ressuscité Et lorsqu'il est monté au ciel Et on parle aussi Aussi de la Sainte Vierge Marie Lorsqu'elle a été couronnée Elle a été couronnée dans le ciel Alors Bonjour, bonjour, bonjour Bonjour Alors Donc tout s'appelle Pardon, coupez vos micros Coupez vos micros Coupez vos micros Oh là là Alors Donc tout s'appelle Ça va nous aider A penser à ces scènes Vous voyez Ces pelles vont nous aider A penser à ces scènes C'est pas possible Désactivez vos scènes Oh là là Désolé Tous ces perles ici là Ça nous parle Ça nous fait penser au scènes Au scènes de la vie de Jésus sur terre Voilà Donc c'est vraiment une prière Adressée à Jésus Avec la vie Je m'appelle Voilà Donc je vais commencer Là c'est le signe de croix Là c'est le signe de croix Vous pouvez garder Là c'est le signe de croix Voilà un chapelet Vous voyez ça dans vos pieds Je précise Je monte parce que Vous voyez ça dans vos pieds Et beaucoup ne connaissent pas Comment utiliser Je vais vous montrer Comment utiliser Même avec vos prières Vous faites votre signe de croix Ok Là vous faites Le Notre Père Première graine C'est le Notre Père Vous remarquez Là il y a une première graine Là il y a une première graine C'est le Notre Père Ici c'est le Notre Père Les trois autres C'est Je vous salue Marie Les trois graines là Vous voyez Je vous salue Marie Je vous salue Marie Ok Le Notre Père également Voilà Lorsque vous donnez Le Notre Père Bien sûr Après les trois graines Je vous salue Marie Vous donnez la gloire à Dieu Gloire au Père Ici juste au milieu Gloire au Père Gloire au Fils Gloire au Saint-Esprit Amen Vous tapez encore Vous dites encore Pardon Je vous tapez Vous dites encore Le Notre Père Pas ici Notre Père Pas ici Voilà Après vous faites Vous savez Les dix graines Lorsque vous voyez Dix graines collées Les dix graines Je vous salue Marie Dix fois Ok Donc à chaque étape Pour partie courte Le Je vous salue Marie Dix fois Ok Vous voyez Dix graines collées C'est le Je vous salue Marie Dix fois Voilà Et lorsque vous finissez Le Dieu Je vous salue Marie Juste à côté C'est un des chapelets Vraiment sophistiqués Il y a des petites graines Ici à côté Ici au milieu Ici au milieu Vous donnez Gloire au Père Gloire au Fils Je vous salue Marie Vous dites Gloire au Père Gloire au Fils Gloire au Saint-Esprit Là il y a une seule Une seule Je vais dire graine Moi je ne répète pas graine Une seule graine Vous allez Donner le Notre Père Ainsi de suite Ainsi de suite Ainsi de suite Voilà Donc chaque Chaque graine Représente le mystère Le mystère De la vie De Jésus Voilà Comment on utilise Un chapelet Vous avez besoin D'une autre terre Donc je vous salue Marie Et gloire à Dieu Lorsqu'on fait ça Le Dieu Salue Marie Dix fois Gloire à Dieu Une autre terre Ainsi de suite Ainsi de suite Voilà C'est comme ça Qu'on utilise un chapelet Bien Alors Facebook Préno sur eux Préno sur eux Vraiment Notre travail spirituel Parce que Il y a des Il y a des vampires Il y a des sorciers Des pratiquants Qui partent Déposer Je parle souvent Des beugres On satisfait des beugres Sur vous Tu vas dire Comment moi Si j'ai même quoi Pour moi On satisfait des choses Sur moi Vous C'est toi C'est toi Qui vois comme ça Mais eux Ils ne voient pas comme ça Donc travaillez Sur vous Travaillez Sur Et moi Je le répète encore A chaque fois Qu'on prie Suivez les étapes Quand vous êtes chez vous On ne vient pas au père Avec un vêtement sale On demande au père Sans toutefois La vie d'abord Je répète Vous pardonnez les gens Vous demandez pardon au Seigneur Dès que vous avez demandé pardon au Seigneur Maintenant Vous lui dites merci C'est possible Dieu dit d'abord merci Déjà pour ce qu'il a fait dans vos vies Remerciez-les d'abord déjà Remerciez-les Donc vous demandez Dites merci Quand vous avez dit merci Maintenant Maintenant Quand vous avez dit merci Qu'est-ce que vous faites Je reviens sur le chapelle Je reviens sur le chapelle S'il vous plaît Je reviens pardon Lorsque vous avez dit merci Vous élabourez votre terrain Le travail que l'ennemi a fait Là Vous enlevez Vous raclez Il faut racler à chaque fois Il faut racler Il faut racler Voyez les petites zèbres Là Il faut toujours enlever Il faut toujours enlever Quand vous sémez les maïs Là Il faut nettoyer tout le temps Vous nettoyez tout ça Vous nettoyez Voilà Voilà Dès que vous finissez avec Vous vous mettez Maintenant C'est mépour Et laissez-vous conduire Quand vous priez Par l'esprit Laissez-vous conduire Par l'esprit Ceux qui veulent vraiment Faire des changements Dans leur vie Concentrez-vous Dans votre vie spirituelle Quand vous commencez Une vie spirituelle Certains disent souvent Je répète encore Je me lave Combien de fois Avec mes seins J'achète mon kit Combien de fois Je fais ceci Combien de fois Il n'y a pas de nombre De fois Tu baisses la garde Il revient en force Tu baisses la garde Il revient en force Oui Parce que Prends un exemple Tu as Tu as cultivé Tu as bien cultivé Tu as semé Et puis Tu as semé Tu as recolté Tu as recolté Tu as été béni Parce que tu as été béni Une fois Bon tu as fait ta recolte Tu as pris ton maïs Tu as bien mangé Tu as été joyeux Joyeux Comme tu as été béni Une fois Ok Tu dis Tu t'endors Sur la bénédiction Tu t'endors Donc tu restes Dans ta zone de confort Tu t'endors Sur ça Et tu laisses Et tu laisses à nouveau Ton champ Comme ça Parce que tu as fini De casser tout Tu laisses à nouveau Ton champ Comme ça Donc sans toutefois Venir encore Retravailler Renettoyer Pour resémer Pour resémer à nouveau Il faut tout le temps C'est une routine Dieu il dit dans sa parole La constance La constance Il faut être constant Il faut être constant Sinon Ah bah Ils vont venir Ils vont Qu'est-ce qu'ils vont faire Tu laisses ton train Comme ça On te chope ça C'est simple que ça Soyez constant Quand vous lévez Des sujets de combat Comme ça Il faut comprendre Que si vous êtes en train Attaqué Des gens qui vous persécutent Des gens qui vous Qui vous tortue tout le temps Et si vous Vraiment vous baissez La garde Parce que vous comptez Le nombre de fois Écoutez Jacob a fait Huit heures de temps De prière Je vais juste vous montrer La détermination d'un homme Il a changé sa destinée À huit heures de temps Le lendemain L'on avait coupé de sa tête Il devait mourir Parce qu'il y avait une réclamation Son frère arrivait réclamée Mais en huit heures de temps Il a changé Genève conduit Il a changé sa destinée Genève conduit Lisez un peu Il a arrêté Dieu Comme ça Vous savez ce que veut dire Jacob Homme malhonnête Son nom d'abord Son nom veut dire Malhonnête Je ne sais pas Menteur Tout ça Il était riche comme ça Mais ce n'est pas pour lui Il a aussi fait le Notre père Jacob Mais il a changé Sa destinée ce jour-là Jeunesse 32 Il a arrêté Il a bagarré avec Dieu Il a vaincu Dieu Vaincre Dieu Il ne veut pas dire Que tu prends Dieu Tu mets ce ton lit Tu tapes Dieu Tu mets à terre Mais il a assis Dieu Quel ton nom Je suis Jacob Donc je m'appelle Jacob Il a dit Désormais tu vas t'appeler Israël Voilà pourquoi C'est notre père Désormais tu vas t'appeler Israël Parce que tu as béni Dieu Jusque là il arrête Encore Dieu Que je ne te laisse pas Si tu ne mets point béni Combien de personnes Arrêtent Dieu Comme ça tous les jours Tu fais une fois Tu te décourages Tu te laves une fois Tu te décourages Tu fais ton lit Une fois Tu te décourages Agir dans ce moment Pour le village Ça fait un mois Tu arrêtes là Agir pour mon sacrifice Ça fait Deux mois Tu arrêtes là Tu vas être béni Tu vas être béni Les francs maçons Renouvellent les accords Les francs maçons Renouvellent les accords Même là-bas Chez les arrière Ils renouvellent tout le temps Quand ils vous bloquent là Ils passent à se rassurer Il y a une date Qui se rassure tout le temps Que c'est encore correct Que ça n'a pas Il y a quelque chose Qui n'a pas bougé Il se rassure Qui se rassure Tu viens Quand il dit Que je n'ai pas l'argent Je vais bien acheter mon kit Parce que Il y a des personnes Comme ça Je vais bien acheter mon kit Mais je n'ai pas encore Les moyens Je vais bien faire mon lavage Je n'ai pas encore les moyens Je vais bien acheter Quelle est l'astuce Que tu as vue sur la page Que tu mets déjà en pratique Sérieux Quelle est l'astuce Que tu as vue Que tu mets déjà en pratique Est-ce que tu t'es là Avec le ving Comme on a dit Est-ce que tu fais ceci Est-ce que tu fais cela Ils ont les témoignages Sur les petites astuces Ils ont les témoignages Ils ont les prêts Débloqués Est-ce que tu as commencé par là Ou déjà Ouvrez certaines portes Pour voir un peu Et revenir Après faire ton travail D'autres qui disent Je n'ai pas les moyens Je ne peux que l'écouter Écouter Tu dors avec ta vie C'est avec ta vie Que tu dors Ce n'est pas avec la vie De quelqu'un Que tu dors Même Jésus Il ne m'a pas dormi Même Jésus Il ne m'a pas dormi Ce sable Il se mettait dans l'intimité Il se reculait Il s'est dit Pourquoi vous dormez Vous dormez quoi Lévez-vous Tu dors Donc Pour tous ceux Qui veulent La consultation Parce que c'est important C'est important aussi L'importance de la consultation Ça fait que Ça trouve les souches De tes problèmes Voilà Trouve les souches Les souches De tes problèmes De tes situations Et Voilà Ça C'est un peu comme Quand tu vas Dans un hôpital On te fait une consultation Et on te prescrit Des médicaments Certains parmi Vous ne connaissez pas Vraiment Votre côté Paténen Ou s'il y a quoi Côté maténen Ça sort Côté paténen S'il faille faire Des sacrifices Ou s'il faille faire Ok Des choses comme ça C'est important Pour tous ceux Qui veulent Les numéros Sur chaque vidéo On met ce mois Des numéros Quand vous cliquez Pour tous ceux Qui vous contactez Les états unis Ou Quelqu'un Que pays Vous ne parvenez Pas à voir La personne Les deux Numéros Ou alors Les numéros Vraiment Quand on reprend À tout moment Si jamais Vous avez Des problèmes De disponibilité Dans d'autres pays Vous pouvez écrire Sur les numéros Camerounais Vous pouvez écrire Sur les numéros Camerounais Voilà Ok Sois abondamment béni Sois abondamment béni Je ne vois pas les likes Je ne vois pas les partages Facebook Je ne vois pas les likes Je ne vois pas les partages Je ne vois pas les likes Je ne vois pas les partages Mais beaucoup de personnes Ont besoin de ce message Beaucoup de personnes Ont besoin de ce que vous connaissez Parce que même Dieu dit Dans sa parole Que une fois que tu as entendu Tu as entendu Tu connais la grâce Que tu as De connaître Une source De solution Beaucoup de personnes Qui sont en train de chercher Ils ne veillent pas Où ils vont trouver La solution Mais toi Tu as ça Tu joues avec Tu prends la légère Tu fais Beaucoup de personnes Cherchent Ce que tu vois là Ils cherchent Quelqu'un t'a dit Ma reine Ma reine J'ai fait mon bas en urine Vraiment C'est un fait Écoutez Il y a un témoin J'ai une dame récemment Elle y est Elle s'est lavé Juste avec du sel S'il te plaît Elle a trouvé le travail Elle a fait ceci Quand je suis sa part Elle dit Waouh Ça part là C'est comment Il fallait juste Des sel ou quoi Des petits trucs T'as pas Peu venir des X T'as pas Peu venir des Y Ça dépend de ce qu'on a Il y a des objectifs Même des 4 becs Qu'on a mis sur toi Qu'est-ce que tu en sais Voilà pourquoi L'importance de la consultation L'importance de renouveler C'est la base L'importance D'accompagner cela Par des jeûnes Et prières Et quand tu jeûnes Tu ne dois pas Tu ne dois pas Être en l'air Tu dois être focos Quand tu focos Ça veut dire que Tout le temps que tu fais ton travail Est-ce que tu dois être focos Tu seras des personnes disciplinées Disciplinées Ok Le Gabon c'est disponible Le Gabon c'est disponible Vous avez les numéros Vous contactez Cameroun vous contactez Côte d'Ivoire Ok vous contactez Si chaque vidéo Pense en dessous Ainsi on est effectuée Vous cliquez dessus Vous allez voir les numéros Tous les numéros affichés Tout 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 ça affiché Si un de ces numéros N'est pas disponible Vous contactez Ceux du Cameroun Dispone Si vous avez La personne Parce que parfois Elles sont occupées Elles sont occupées Elles sont occupées Elles sont en train de répondre A x ou y personnes Et voilà On est en train de gérer X ou y transactions Voilà Donc De là Je vous remercie Je vous dis vraiment Au revoir Soyez bénis abondamment Soyez bénis abondamment Soyez bénis abondamment Et partagez au max Le direct Partagez au max Même quand je te déconnecte Là partage 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 le direct Bien Je veux revenir Il y a ceux qui ont demandé Le chapelet Qui n'ont pas compris Qui n'ont pas compris Le chapelet Ok J'ai dit le premier mystère C'est l'étape de la vie L'enfance de Jésus L'enfance L'étape de vie De son enfant Pardon Le moment où tout a débuté Dans sa vie C'est le mystère de l'enfance Premier mystère Deuxième mystère C'est les étapes de la vie De son enfant Donc comme tout enfant Il y a les étapes de l'enfance Voilà Donc c'est le mystère joyeux Le troisième mystère C'est le mystère lumineux Donc le mystère Où Jésus a grandi Il fait des miracles Il fait des prodiges Le quatrième mystère C'est le mystère De la douleur Donc la précipitation La croix Tout ça Il vient mourir Donc le cinquième mystère C'est le mystère glorieux Le mystère Où Voilà Il est ressuscité D'entraînement Il est monté au ciel Et l'autre Marie a été couronnée Au ciel Donc Voilà Le rosaire Vous allez voir ce mystère Sur moi je vais 10-10 Le Jésus-Salut-Marie Vous avez 10 graines Vous avez 10 graines Vous allez voir ces 5 Chaque 10 graines C'est le Jésus-Salut-Marie Et lorsqu'on voit une graine seule Ça veut dire que c'est le Notre Père Et à côté de la graine qui est seule C'est Vous dites Après d'avoir dit le Jésus-Salut-Marie 10 formules et finies Vous dites Gloire au Père Gloire au Fils Gloire au Saint-Esprit Et la première graine qui suit Notre Père qui est le seul Et ainsi de suite Et ainsi de suite Voilà Donc Je commence La Croix Je fais mon signe de Croix Première petite graine Une autre Père qui est le Jésus-Salut-Marie Les 3 graines Je vous salue Marie L'autre Après je dis Gloire au Père Gloire au Fils Gloire au Saint-Esprit Je prends l'autre petite graine Je dis L'autre Père qui est le Jésus-Salut-Marie Je suis le Jésus-Salut-Marie Je suis le Jésus-Salut-Marie C'est pas compliqué C'est pas compliqué Je dis ça parce que Beaucoup d'entre vous On a des chapelets dans Dans les kits Ok Merci abondamment Merci abondamment Et soyez bénis Soyez bénis Au revoir Facebook Prenez en considération Votre travail spirituel Que ceux qui sont en retard Se rattrapent Il n'est jamais trop tard Et Dieu Ta vie n'est pas finie Toi qui penses que ta vie est finie Que c'est déjà fini pour toi Que Tu n'as pas de solution Ton Père c'est ci Ton Père ne parle Tu n'as pas Tu n'as pas En fait tu regardes De rien il n'y a rien C'est possible Tout est possible C'est le Dieu de l'impossibilité Le homme c'est que Quand on se pose ces questions On devient incrédule On devient incrédule L'incrédule c'est le fait que Tu Tu demandes quelque chose Que tu ne crois pas Tu demandes Tu sais que c'est Oui c'est Dieu Mais Je demande peut-être Tu demandes un stylo A ton Père Tu demandes un stylo A ton Père Mais en fait Tu as demandé Et puis Tu te demandes Comment est-ce que ça va venir Parce qu'autour de toi Tu vois Il n'y a pas vraiment Le moyen par lequel Ça va venir Ta famille Peut-être T'as toute la famille Il n'y a pas vraiment Mais tu te payes un stylo Ou je ne sais pas trop quoi Tu veux voyager Mais tu ne vois pas C'est ce qu'on appelle L'incrédulité Tu te demandes Comment est-ce que ça va arriver Quand on a des moyens On a des moyens On reste tranquille Ça vient La foi La façon dont vous Peuisez Dieu C'est la même façon Qu'il accomplit Dans vos vies Si c'est 20% Il va accomplir à 20% Chalons Soyez bénis abondamment Je pense que j'ai assez dit Aujourd'hui J'ai assez parlé Aujourd'hui Merci pour tout Facebook Bye bye Les gens de Zoom Restez connectés Sous-titrage ST' 501